« La vie est un roman » de Guillaume Musso, samedi 3 juin 10h30 du matin Traque fou ! Je voudrais commencer un roman cet après-midi. Je m'y prépare depuis deux semaines. Les dix derniers jours j'ai vécu avec mes personnages dans leur ambiance, et là je viens de tailler mes quatre douzaines de crayons neufs, et ma main a tremblé tellement que j'ai pris un demi-comprimé de Béla Dénal. Réussirais-je ? Pour le moment, j'ai la frousse, et je suis tentée, comme toujours, de remettre à plus tard, sinon de ne plus écrire du tout. Georges Simenon, quand j'étais vieux. La fille dans le labyrinthe, partie 1, cachée. L'histoire qui se déroule sous notre nez devrait être la plus nette, et c'est pourtant la plus trouble. Julian Barnes Brooklyn, automne 2010 Il y a six mois, le 12 avril 2010, ma fille de 3 ans, Carrie Conway, m'a été enlevée, alors que nous jouions toutes les deux à cache-cache dans mon appartement de Williamsburg. C'était un bel après-midi, clair et ensoleillé, comme New York en offre beaucoup au printemps. Fidèle à mes habitudes, j'étais allée à pied chercher Carrie à son école. La Montessori School de Marc Karen Park Sur le chemin du retour, nous nous étions arrêtés chez Marcelo pour acheter une compote et un cannoli au citron que Carrie avait dévoré tout en gambadant gaiement à côté de sa poussette. A notre arrivée chez nous, dans le lobby du Lancaster Building, au numéro 396 de Berry Street, notre nouveau gardien, Trevor Fuller Jones, il avait été embauché moins de trois semaines auparavant, à donner à Carrie une sucette au miel et au sésame en lui faisant promettre de ne pas la manger tout de suite. Puis, il lui a dit combien elle était chanceuse d'avoir une maman romancière, car elle devait lui raconter de belles histoires le soir dans son lit. Je lui ai fait remarquer en riant que pour dire une chose pareille, il n'avait dû ouvrir aucun de mes romans, ce dont il a convenu. « C'est vrai, je n'ai pas le temps de lire, Madame Conway, » m'a-t-il affirmé. « Vous ne prenez pas le temps de lire, Trevor, ce n'est pas pareil ? » Lui ai-je répondu alors que les portes de l'ascenseur se refermaient. « Selon notre rituel bien établi, j'ai soulevé Carrie pour qu'elle puisse appuyer sur le bouton du sixième étage, le dernier. La cabine s'est mise en branle dans un grincement métallique qui, depuis le temps, ne nous effrayait plus ni l'unilo. Le Lancaster est un vieil immeuble en fonte en cours de rénovation. Un improbable palais aux larges fenêtres encadrées de colonnes corinthiennes. Il servait autrefois d'entrepôt à une manufacture de jouets dont l'activité s'était éteinte au début des années 1970. Avec la désindustrialisation, le bâtiment était resté en déshérence pendant près de trente ans, avant d'être réhabilité en logement, lorsqu'il était devenu tendance d'habiter à Brooklyn. À peine arrivé dans l'appartement, Carrie enleva ses baskets miniatures pour enfiler deux chaussons grosses pâles ornées de pompons cotonneux. Elle me suivit jusqu'au meuble audio, me regardant poser un vinyle sur la platine. Le deuxième mouvement du concerto en sol de Ravel, tout en applaudissant à la perspective de la musique à venir. Elle resta ensuite quelques minutes, accrochait mes baskets. En attendant que je termine d'étendre le linge, puis elle me réclama une partie de cache-cache. C'était de très loin son jeu préféré, celui qui exerçait sur elle une véritable fascination. Lors de sa première année, le cachet coucou se résumait pour Carrie à coller ses petites mains devant ses yeux, doigts écartés, regard à demi-masqués. Elle me perdait de vue quelques secondes avant que mon visage réapparaisse comme par magie pour le faire partir dans un grand éclat de rire. Avec le temps, elle avait fini par intégrer le principe de la cachette. Elle partait alors se planquer derrière un rideau ou sous la table basse. Mais il y avait toujours un bout de pied, un coude ou une jambe mal cachée qui dépassait pour signaler sa présence. Parfois même, si le jeu se prolongeait trop, elle finissait par agiter sa main dans ma direction pour que je la trouve plus rapidement. À mesure qu'elle grandissait, l'exercice s'était complexifié. Carrie avait apprivoisé d'autres pièces de l'appartement, multipliant les possibilités de cachette. Accroupi derrière les portes, emboule dans la baignoire, plongé sous les draps, aplati sous son lit. Les règles avaient changé. Le jeu était devenu une affaire sérieuse. Désormais, avant de partir à sa recherche, je devais me tourner vers le mur, fermer les yeux et compter distinctement jusqu'à vingt. Et c'est ce que je fis cet après-midi du 12 avril, tandis que le soleil brillait derrière le gratte-ciel, baignant l'appartement d'une lumière chaude presque irréelle. « Ne triche pas, maman ! » me gronda-t-elle, alors que je suivais pourtant à la lettre le rituel. Dans ma chambre, les mains sur les yeux, je commençais à compter à voix haute, ni trop lentement, ni trop vite. « Un, deux, trois, quatre, cinq... » Je me souviens très bien du bruit feutré de ses petits pas sur le parquet. Carrie avait quitté la chambre. Je l'entendis traverser le salon, bousculer le fauteuil qui trônait face à l'immense mur de verre. « Six, sept, huit, neuf, dix... » Il faisait bon. Mon esprit vagabondait, ici et ailleurs, porté par les notes cristallines qui me parvenaient du salon. Mon passage préféré de l'adagio. Le dialogue entre le corps anglais et le piano. « Onze, douze, treize, quatorze, quinze... » Une longue phrase musicale, perlée, qui n'en finissait pas de couler et que certains avaient joliment comparé à une pluie tiède, égale et tranquille. « Seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt... » « Ouvre les yeux ! » J'ai ouvert les yeux et je suis sortie de la chambre. « Attention, attention, maman, j'arrive ! » J'ai joué le jeu. Rieuse, j'ai déroulé la partition que ma fille attendait de moi. J'ai parcouru les pièces en commentant d'un ton badin chacune de mes tentatives. « Car il n'est pas sous les coussins... » « Car il n'est pas derrière le canapé... » Les psys prétendent que les parties de cache-cache ont un intérêt pédagogique. Elles sont un moyen de faire exprimer à l'enfant la séparation de façon positive. En répétant cette mise à distance temporaire et factice, l'enfant est censé éprouver la solidité du lien qui l'unit à ses parents. Pour produire ces effets, le jeu doit fonctionner comme une véritable dramaturgie et procurer en un temps très court un large éventail d'émotions, de l'excitation, de l'attente et un zeste de frayeur avant de faire place à la joie des retrouvailles. Laisser toutes ces émotions se déployer nécessite de faire durer un peu le plaisir et de ne pas éventer trop vite le suspense. Bien entendu, il était fréquent que je sache où Carrie se cachait avant même que je n'ouvre les yeux. Mais pas cette fois ! Et où de deux ou trois minutes ? Un peu théâtral, je décidais d'arrêter de faire semblant et j'entrepris de la chercher, vraiment. Même si mon appartement est vaste, une sorte de grand cube de verre de 200 mètres carrés à l'angle ouest de l'immeuble, les possibilités de cachette n'y sont pas illimitées. Je l'avais acheté quelques mois auparavant, y investissant en l'intégralité de mes droits d'auteur. Le programme immobilier de rénovation du Lancaster avait été pris d'assaut et même si les travaux étaient loin d'être terminés, le logement que j'avais dans le viseur était déjà le dernier disponible sur le marché. Je m'étais entichée de l'endroit dès ma première visite et pour l'obtenir et y emménager plus vite, j'avais accepté de verser un dessous de table au promoteur. Une fois dans les lieux, j'avais fait abattre tous les murs possibles pour transformer l'appartement en un loft au parquet blond comme le miel et à l'ameublement et la déco minimaliste. Les dernières fois que nous avions joué ensemble, Carrie avait réussi à trouver les cachettes sophistiquées, malicieuses, elles s'étaient faufilées derrière le sèche-linge et à l'intérieur du placard à balai. Avec patience, bien qu'un peu agacée, je la cherchais toujours dans les coins et les recoins, derrière chaque meuble, puis je recommençais. Dans ma hâte, je bousculais la console en chaîne sur laquelle étaient rangés les vinyles et le tourne-disque. Sous l'impact, le bras de la platine fut éjecté des sillons et mit fin à la musique, plongeant la pièce dans le silence. C'est à cet instant qu'une boule se forma au creux de mon ventre. « C'est bon ma chérie, tu as gagné ! Sors de ta cachette maintenant ! » Je filais dans le hall pour vérifier l'entrée. La porte blindée était fermée à double tour. La clé était engagée dans le verrou supérieur, accrochée à un trousseau hors d'atteinte d'un enfant. « Carrie, sors de ta cachette, je t'ai dit, tu as gagné ! » Avec toute la raison dont j'étais capable, j'essayais de contenir les vagues de panique qui menaçaient de déferler. Carrie était obligatoirement dans la maison. La présence des clés sur la porte, en bloquant le barillet, interdisait d'ouvrir de l'extérieur, même à quelqu'un ayant un double. Quand on fait naître, depuis la rénovation de l'immeuble, elles étaient définitivement scellées. Non seulement Carrie n'avait pas pu sortir de la maison, mais personne n'avait pu y entrer. « Carrie, dis-moi où tu es ! » J'étais essoufflée, comme si je venais de traverser la moitié de Central Park en courant. J'avais beau ouvrir la bouche pour respirer, l'air n'arrivait plus jusqu'à mes poumons. C'était impossible. On ne peut pas disparaître au cours d'une partie de cache-cache dans un appartement. C'est un jeu qui se finit toujours bien. La disparition est une mise en scène symbolique et temporaire. Il ne peut pas en être autrement. C'est inscrit dans l'ADN même du concept. On accepte d'y jouer parce qu'on a la certitude de retrouver l'autre. « Carrie, ça suffit maintenant ! Maman n'est pas contente ! » Maman n'était pas contente, mais maman avait surtout très peur. Une troisième ou quatrième fois, je vérifiais toutes les cachettes habituelles. Puis, je m'attaquais au plus improbable. Le panier de la machine à laver, le conduit de la cheminée, moucher le pied d'illustre. Je déplaçais le lourd frigo, je coupais même le disjoncteur pour débloquer et ouvrir le coffre du faux plafond qui abritait les conduits de la climatisation. « Carrie ! » Mon hurlement résonna dans tout l'appartement, jusqu'à faire vibrer les vitres. Mais l'écho se perdit et le silence revint. Dehors, le soleil avait disparu. Il faisait froid, comme si l'hiver venait de s'abattre sans prévenir. Je restais un instant figé, en sueur, des larmes coulant sur mes joues. C'est en reprenant mes esprits que j'aperçus un des chaussons de Carrie dans le couloir de l'entrée. Je ramassais la petite pantoufle en velours rose pâle. C'était le pied gauche. Je cherchais l'autre chausson, mais lui aussi semblait avoir disparu. C'est alors que je me résolus à appeler la police. Le premier policier qui se présenta à moi fut le détective Marc Rutelli du 90e precinct, le commissariat dont dépendait le nord de Williamsburg. Le flic ne devait pas être loin de la retraite. Malgré son allure fatiguée et ses poches sous les yeux, il comprit immédiatement l'urgence de la situation et ne ménagea pas sa peine. Après une nouvelle inspection minutieuse de l'appartement, il réclama des renforts pour fouiller l'immeuble, provoqua une équipe de police scientifique, envoya deux hommes interroger les habitants du Lancaster et visionna lui-même les vidéos de surveillance avec l'équipe de gardiennage. Dès son arrivée, le chausson manquant l'avait convaincu d'essayer d'activer le dispositif alerte-enlèvement. Mais la police d'État souhaitait rassembler d'autres éléments concrets avant de donner son accord. Pendant que le temps défilait, je me rongeais les sangs. J'étais totalement perdue, incapable de savoir comment me rendre utile et pourtant follement désireuse de l'être. Je laissais un message sur le répondeur de mon éditrice. « Fantine, j'ai besoin de ton aide. Carrie a disparu. La police est là. Je ne sais pas quoi faire. Je suis malade d'inquiétude. Rappelle-moi tout de suite. » Bientôt, la nuit tomba sur Brooklyn. Non seulement Carrie n'était pas réapparu, mais aucune des investigations de la police n'avaient débouché sur la moindre piste. Ma fille semblait s'être volatilisée, emportée dans l'obscurité par un roi des zones sanguinaires qui avait profité de mon moment d'inattention. À 8 heures du soir, le supérieur de Rutelli, le lieutenant France Richard, débarqua sur le parvis de Lancaster où on m'avait fait descendre pendant qu'une équipe fouillait la cave attribuée à l'appartement. « Nous avons mis votre ligne téléphonique sur écoute, » m'informa-t-elle, en relevant le col de son impair. La rue était bouclée et un vent glacé s'encouvrait dans Berry Street. « Il n'est pas impossible que celui ou celle qui a enlevé votre fille cherche à vous contacter pour une demande de rançon ou un autre motif. Mais pour l'instant, il faut que vous nous suiviez au commissariat. » « Mais pour quelle raison ? » « Comment voulez-vous qu'elle ait été enlevée et la porte était ? » « C'est ce que nous essayons de découvrir, madame. » Je levais la tête vers la silhouette massive de l'immeuble qui se découpait dans l'autre noir. Quelque chose me disait que Carrie était toujours dans le bâtiment et que je faisais une erreur en m'éloignant. En quête de soutien, je cherchais Rutelli du regard, mais il prit le parti de sa supérieure. « Suivez-nous, madame. Il faut que vous répondiez de manière plus précise à certaines de nos questions. » Extrait de l'interrogatoire de madame Flora Conway Mené le lundi 12 avril 2010 par le détective Marc Rutelli et le lieutenant France Richard dans les locaux du 90e precinct 211 Union Ave, Brooklyn. 8h18 Lieutenant Richard Relisant ses notes « Vous nous avez dit que le père de Carrie s'appelait Roméo Philippe Bergomi. Il est danseur à l'Opéra de Paris, c'est ça ? » « Danseur coriffé. » « Et ça signifie quoi, en clair ? » « Dans la hiérarchie de l'Opéra, il y a les danseurs étoiles, les premiers danseurs, les sujets et les coriffés. » « Vous voulez dire que c'est un loser ? » « Non, je réponds juste à votre question. » « Monsieur Bergomi a aujourd'hui 26 ans, c'est ça ? » « Oui, on l'a contacté. » « Il nous a semblé très inquiet. Il a pris un avion en urgence. Il sera à New York demain dans la matinée. » « Ce serait bien la première fois qu'il s'inquiète pour sa fille. Il ne s'en est jamais vraiment préoccupé jusqu'à présent. » « Vous lui en vouliez ? » « Non, ça me va très bien. » « Vous pensez que Monsieur Bergomi ou son entourage auraient pu faire du mal à Carrie ? » « Je ne pense pas. Mais je ne pourrais pas le jurer. Je ne le connais pas vraiment. » « Vous ne connaissez pas le père de votre enfant ? » « 8h25. » « Vous avez des ennemis, Madame Conway ? » « Pas que je sache. » « Des inimitiés, alors ? » « Sans doute. » « Qui pourrait en vouloir à une romancière reconnue comme vous ? Des collègues plus malchanceux ? » « Je n'ai pas de collègues. Je ne vais pas à l'usine ou au bureau. » « Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Les gens lisent de moins en moins, non ? » « Alors forcément, les places sont chères. Ça va créer des tensions entre vous, des jalousies. » « Peut-être, mais rien qui puisse conduire à enlever un enfant. » « Les romans que vous écrivez, c'est quel genre ? » « Pas le genre de ceux que vous lisez. » « Et du côté de vos lecteurs ? » « Vous n'avez pas repéré un fan complètement taré comme dans cette histoire-là, Misery ? » « Vous n'avez pas reçu de lettres ou de mails de la part de lecteurs un peu trop intrusifs ? » « Je ne lis pas le courrier de mes lecteurs. » « Mais mon éditrice doit le faire sans doute. Demandez-lui. » « Pourquoi vous ne lisez pas les messages ? Ça ne vous intéresse pas de savoir ce qu'ils pensent de vos livres ? » « Non. » « Pourquoi ? » « Parce que les lecteurs lisent le livre qu'ils veulent lire, pas celui que vous avez écrit. » « Ça rapporte bien comme boulot écrivain. » « C'est fluctuant. » « Parce qu'on a examiné vos comptes en banque et on ne peut pas dire que vous roulez sur l'or. » « J'ai utilisé tous mes droits d'auteur pour acheter mon appartement et le rénover. » « C'est vrai que ça doit coûter beaucoup d'argent un appartement comme ça. » « C'était important pour moi. » « Quoi donc ? » « D'avoir des murs pour me protéger. » « Vous protéger de qui ? » « 8h34. » « J'ai vu qu'on avait parlé de vous dans la presse. » « Je sais que ce n'est pas le moment, mais félicitations pour votre prix Kafka. » « C'est vrai que ce n'est pas le moment. » « Vous n'êtes pas allé recevoir votre prix à Prague. » « Parce que, je cite la dépêche, vous souffrez de la phobie sociale, c'est bien ça ? » « C'est bien ça, Madame Conway ? » « J'aimerais vraiment savoir ce qui se passe dans votre tête pour que vous préfériez prendre du temps à me poser ce genre de questions plutôt que… » « Où étiez-vous hier soir ? » « Dans votre appartement avec votre fille ? » « Hier soir, je suis sortie. » « Pour aller où ? » « À Bushwick. » « C'est grand, Bushwick. » « Dans un bar de Frédéric Street, le boomerang. » « C'est bizarre d'aller dans un bar lorsqu'on souffre de phobie sociale, non ? » « Ok, cette histoire de phobie sociale, c'est une connerie inventée par Fantine, mon éditrice, pour mes panniers d'avoir rencontré les journalistes et les lecteurs. » « Pourquoi refusez-vous de les rencontrer ? » « Parce que ce n'est pas mon boulot. » « C'est quoi votre boulot ? » « Écrire des livres, pas les vendre. » « Bon, revenons à notre bar. » « Quand vous vous absentez, qui garde Carrie habituellement ? » « Une nounou, la plupart du temps. » « Ou bien Fantine, si je suis coincée. » « Et hier soir, pendant que vous étiez au boomerang, » « Une nounou. » « Comment s'appelle-t-elle ? » « Je n'en sais rien, je fais appel à une agence de babysitting, mais ils ne l'envoient jamais à la même fille. » « 8h35. » « Et dans ce bar, le boomerang, qu'est-ce que vous avez fait ? » « Ce qu'on fait l'ordinaire dans les bars. » « Vous avez bu des coups ? » « Vous avez dragué des mecs ? » « Ça fait partie de mon travail. » « Votre travail, c'est de boire des coups ? » « Et de draguer des mecs ? » « Mon travail, c'est d'aller dans des lieux pour observer des gens, leur parler, essayer de deviner leur intimité, imaginer leurs secrets. » « C'est le carburant de mon écriture. » « Vous avez fait des rencontres hier soir ? » « Je ne vois vraiment pas en quoi ça... » « Est-ce que vous avez quitté le bar avec un homme, Madame Conway ? » « Oui. » « Comment s'appelle-t-il ? » « Hassan. » « Hassan comment ? » « Je ne sais pas. » « Vous êtes allé où ? » « Chez moi. » « Vous avez eu un rapport sexuel avec lui ? » « Madame Conway, est-ce que vous avez eu un rapport sexuel avec cet inconnu rencontré quelques heures auparavant dans votre appartement, là où dormait votre fille ? » « 8h46. » « Je voudrais que vous regardiez cette vidéo attentivement. Ce sont les images prises cet après-midi par une caméra de surveillance installée dans le couloir du sixième étage de votre immeuble. » « Je ne savais pas qu'il y avait une caméra ici. » « La décision a été votée par l'Assemblée générale il y a six mois. » « La sécurité du Lancaster s'est beaucoup renforcée depuis que des personnes friquées ont racheté des appartements pour les retaper. » « Dans votre bouche, je devine que c'est une critique. » « La caméra permet clairement d'apercevoir votre porte d'entrée. » « Ici, on vous voit rentrer de l'école avec Carrie. » « Regardez-leur en bas de l'écran. » « 15h53. » « Puis, plus rien. » « J'ai regardé la bande en accéléré. » « Personne ne s'approche de votre porte jusqu'à mon arrivée à 16h58. » « C'est ce que je vous ai dit. » « Cette histoire ne tient pas debout. » « Je pense que vous ne dites pas toute la vérité, Mme Conway. » « Si personne n'est entré ni sorti de votre appartement, c'est quand votre fille est encore. » « Si c'est le cas, trouvez-la. » Je me lève de ma chaise. Je fais face au reflet que mon vol miroir. Visage pâle, chignon blond, chemisier blanc, jean perfecto. Je me tiens debout. « Asseyez-vous, Mme Conway. » « Nous n'en avons pas terminé, si nous avons encore des questions à vous poser. » « Mentalement, je me répète que je vais faire face. » « Que j'ai déjà connu l'adversité. » « Que j'y ai déjà survécu. » « Et que ce cauchemar aura un jour une fin. » « Et que... » « S'il vous plaît, asseyez-vous, Mme Conway. » « Merde ! » « Elle s'est évanouie. » « Ne restez pas plantée là, Rutelli. » « Appelez les secours. » « Ça va encore nous retrouver dessus. Merde ! » Partie 2 Un tissu de mensonge « Quand vous parlez à des écrivains, vous devez toujours garder en tête que ce ne sont pas des gens normaux. » « Jonathan Coet. » « Il y a six mois, le 12 avril 2010, ma fille de 3 ans, Carrie Conway, m'a été enlevée alors que nous jouions toutes les deux à cache-cache dans mon appartement de Williamsburg. » « Comme si le problème, c'était moi. » « Comme si j'avais, moi, la réponse à ce mystère. » « Qu'est-il arrivé à Carrie ? » « Une demande de rançon. » « À attendre même qu'un flic vienne chez moi pour me dire que le corps de ma fille a été retrouvé. » « Tout plutôt que cette attente dépourvue d'espoir. » « Tout plutôt que ce néant. » « Au pied du Lancaster, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, il y a une caméra, un photographe ou un ou plusieurs journalistes pour me tendre un micro. » « Ce n'est plus la cohue des premiers jours où ils étaient des dizaines à faire le pied de grue, mais c'est suffisant pour me dissuader et sortir. » « Ce qu'ils appellent l'affaire Carrie Conway est devenu un fait divers qui passionne l'Amérique. » « Selon la formule matraquée par les chaînes d'info, tout y est passé. » « Le nouveau mystère de la Chambre jaune. » « Une tragédie digne d'Ishkok. » « Agatha Christie, version 2.0. » « Sans parler des références à Stephen King à cause du prénom de ma fille ou des théories les plus loufoques qui pullent sur Reddit. » « Du jour au lendemain, des gens qui n'avaient jamais entendu parler de moi, jamais lu un de mes livres, jamais lu même aucun livre du tout, se sont mis à exhumer des phases cryptiques de mes anciens romans et à les tordre en échafaudant des hypothèses ridicules. » « Ma vie et celle des gens que j'ai croisés ont été dépiautées par les charognards en quête d'éléments à charge. » « Car j'ai bien compris que c'était toujours à cette conclusion que l'on aboutit. » « Je suis forcément coupable de la disparition de ma fille. » « Et cet écho médiatique est le pire des juges. » « Il ne s'embrase d'aucune preuve, d'aucune réflexion, d'aucune nuance. » « Il ne cherche pas la vérité, mais le spectacle. » « Il va au plus court, à l'anecdotique, se nourrissant de la séduction facile des images, de la presse, de la presse et de ses lecteurs hébétis par la servitude du flic. » « La disparition de ma fille, le drame qui me dévaste n'est pour eux qu'un divertissement, un spectacle, un objet de bon mot et de ricanement. » « À cause de quoi ? L'alcool ? Les anxiolytiques ? Les antidépresseurs ? Peu importe. » « C'est comme si j'étais en train de la perdre pour la seconde fois. » « Étrangement, le seul qui s'inquiète pour moi est Marc Rutelli. » « Le flic a pris sa retraite il y a trois mois et depuis, il passe me voir au moins une fois par semaine pour me tenir au courant de sa contre-enquête. » « Qui pour l'instant est au point mort. » « Et puis il y a mon éditrice, Fantine. » « J'insiste, Flora, tu dois absolument quitter cet endroit. » Il est quatre heures de l'après-midi. Assise sur l'un de tabouret haut de la cuisine, une tasse de thé à la main, Fantine de Vilat essaie pour la énième fois de me convaincre de déménager. « Tu ne pourras te reconstruire que dans un nouveau lieu. » Elle porte une robe cache-cœur à imprimé floral, un perfect noir et des bottes à talons en cuir fauve. Retenue en chignon par une large barrette ornée de perles, ses cheveux à cajou brillent de mille reflets dans la lumière automnale. Plus je la regarde, plus j'ai l'impression de me voir dans le miroir. En quelques années, le succès de la maison d'édition a transformé Fantine. Elle, autrefois, si réservée et insignifiante à gagner en assurance et en séduction. À présent, dans les conversations, elle parle plus qu'elle n'écoute et supporte de moins en moins qu'on aille contre sa volonté. Par petites touches, elle est devenue une autre version de moi-même. Elle s'habille comme moi, à adopter ma gestuelle, mes blagues, mes expressions, la façon que j'ai de remettre une mèche de mes cheveux derrière mon oreille. Elle s'est fait tatouer un discret ruban de Mobius sur le côté droit du cou, au même emplacement que le mien. Plus je m'étiole, plus elle s'épanouit, plus je sombre, plus elle rayonne. J'ai rencontré Fantine pour la première fois à Paris, il y a sept ans, dans les jardins de l'hôtel Salomon de Rothschild, lors du lancement en France du nouveau roman d'une star de la littérature américaine. J'avais quitté New York quelques mois pour vadrouiller en Europe et je finançais mon voyage en faisant des petits boulots. Ce soir-là, je servais des coupes de champagne aux invités. A l'époque, Fantine était l'assistante de l'assistante de la directrice littéraire d'une grande maison d'édition. Autrement dit, personne. Fantine était transparente, les gens la bousculaient sans la voir. Une miss cellophane qui s'excusait d'exister et ne savait que faire de son corps et de son regard. La seule qui la voyait, c'était moi. Parce que je suis romancière dans l'âme. Parce que c'est mon truc. Peut-être mon seul talent. En tout cas, ce que je sais faire mieux que les autres. Capter chez les gens quelque chose qu'ils ignorent d'eux-mêmes. Comme elle était bilingue, nous avions échangé quelques mots. Un sentiment ambivalent m'avait frappé chez elle. La détestation du milieu dans lequel elle évoluait et la rage d'en faire partie malgré tout. Et je reconnais qu'elle aussi avait repéré quelque chose en moi. Et que je m'étais sentie bien avec elle. Suffisamment pour lui dire que j'étais en train de terminer l'écriture d'un roman. Une histoire chorale intitulée « La fille dans le labyrinthe » et mettant en scène la trajectoire de plusieurs New-Yorkais et qui se croisaient dans un bar du Beauvary le 10 septembre 2001. « Le labyrinthe, c'est le nom du bar, avait-je expliqué. Promettez-moi que je serai la première à qui vous enverrez votre roman. » Quelques semaines plus tard, je lui avais adressé par mail le manuscrit que j'avais achevé de retour à New-York. Pendant dix jours, je n'eus ni nouvelles ni accusé de réception. Puis, un après-midi de septembre, Fantine sonna à la porte de mon appartement. J'habitais à l'époque dans un studio minuscule de Hell Kitchen, un immeuble délabré de la 11e avenue, mais qui offrait des vues d'enfer sur Houston et sur les côtes de New Jersey. L'apparence de Faustine, ce jour-là, est restée gravée dans ma mémoire. Son imperméable mastique, ses lunettes de jeune fille sage et son attaché case de banquière. Sans détour, elle me dit qu'elle avait adoré La fille dans le labyrinthe et qu'elle voulait le publier, mais pas chez l'éditeur pour lequel elle travaillait. Elle voulait créer sa propre maison d'édition. Un écrin idéal et sur mesure pour la publication de mon roman. Alors, je lui faisais part de mon scepticisme. Elle sortit de son cartable un dossier cartonné contenant une demande de prêt bancaire qui venait d'être validée. « J'ai les moyens de lancer mon affaire, Flora, et c'est ton texte qui m'en a donné la force. » Puis, les yeux brillants, elle rajouta. « Si tu me fais confiance, je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour ton livre. » Comme j'avais l'impression que mon livre, c'était moi, j'entendis. « Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour toi. » C'était la première fois que quelqu'un me disait ça. « Et je crus, en sa sincérité, je lui cédai les droits mondiaux de mon roman. » Fantine tint parole et batailla corps et âme pour défendre le livre. Moins d'un mois après, à la foire de Francfort, les droits de la fille dans le labyrinthe furent cédés dans plus de vingt pays. Aux Etats-Unis, le roman parut chez Knopf, avec un blur de Mario Vegas, assurant que le roman était taillé dans la même roche que son chef-d'œuvre Conversation and Land Cathedral. La critique vedette des pages littéraires du New York Times, la temps redoutée Michiko Kakutani, jugea que le roman était porté par « une écriture rugueuse et audacieuse » et qui mettait en scène des fragments de vie brossant un portrait saisissant d'un monde qui s'achève. La machine s'emballa, tout le monde lisait « La fille dans le labyrinthe », pas forcément pour les bonnes raisons et souvent en passant totalement à côté du livre, le mécanisme inhérent au succès. L'autre coup de génie de Fantine fut d'organiser ma rareté médiatique. Au lieu de se désoler de mon refus d'apparaître en public, elle en fit un argument commercial, ne diffusant qu'une seule photo de moi, un cliché en noir et blanc, vaguement mystérieux, sur lequel je ressemblais à Véronica Lake. Je donnais des interviews par mail à des journalistes que je ne rencontrais jamais et faisais l'impasse sur les dédicaces dans les librairies ou les conférences dans les facs et les bibliothèques. À l'heure où beaucoup d'écrivains commençaient à étaler leur vie privée ou à se perdre dans des débats sans fin sur les réseaux, cette assène médiatique me singularisait. Dans tous les articles, j'étais présentée comme la très discrète ou très mystérieuse Flora Conway. Et cela m'allait bien. J'écrivais un deuxième roman, puis un troisième, qui me valut un prix littéraire. Grâce à ce succès, les éditions Fantine de Villat, implantées à Paris, gagnèrent une crédibilité internationale. Fantine avait publié d'autres auteurs. Certains essayaient d'écrire comme Flora Conway, et d'autres de ne surtout pas écrire comme Flora Conway. Mais tout le monde se positionnait finalement par rapport à moi. Et cela ? Aussi m'allait bien. À Paris, tout le milieu germainopratin adorait Fantine. Fantine qui publiait de la littérature exigeante. Fantine qui défendait les petits libraires. Fantine qui défendait ses auteurs. Fantine, Fantine, Fantine. C'est le grand malentendu entre nous. Fantine pense réellement qu'elle m'a découverte. Il lui arrive même de parler de nos livres lorsqu'elle évoque mes romans. « J'imagine qu'à un moment ou un autre, on en arrive toujours là avec les éditeurs. » Et soyons honnêtes, qui a payé son apportement, le Saint-Germain-des-Prés, sa maison de campagne à Cap-Colde, le loyer de son appart de Soirot ? Lorsque j'étais enceinte de Carrie, pour la première fois, la vie m'a semblé plus intéressante que l'écriture. Cette impression a perduré après sa naissance. « Désormais, la vraie vie m'accaparait davantage, car j'avais un rôle plus actif à y jouer. J'avais moins besoin de m'égarer hors de la réalité. » Quand Carrie a fêté son premier anniversaire, Fantine m'a fait part de son inquiétude quant à l'avancée de mon prochain texte. Je lui ai laissé entendre, non pas qu'il n'y aurait plus jamais d'autres romans, mais que j'allais faire une très longue pause. « Tu ne vas pas gâcher ton talent à cause d'une mioche ! » s'était-elle emportée. Je lui ai répondu que ma décision était prise, que les priorités de mon existence m'avaient changé, et que je voulais diriger mon énergie vers ma fille plutôt que mes livres. Et ça, Fantine ne le supportait pas. « Pour t'échapper de ce trou noir, il faut que tu te remettes à écrire ! » Fantine pose sa tasse de thé sur la table et a un bref mouvement d'épaule avant de justifier ses paroles. « Tu as encore dans le ventre trois ou quatre grands livres ! C'est mon job de t'aider à le sortir ! » Insensible à ma souffrance, elle a depuis bien longtemps déjà tourné la page de la disparition de Carrie, et ne prend même pas la peine de faire semblant. « Mais comment veux-tu que j'écrive ? Je ne suis qu'une plébéante ! Je me réveille tous les matins avec l'envie de me foutre en l'air ! » Je fuis dans le salon, mais elle me rejoint. « Justement, il faut que tu écrives sur ça ! Il y a plein d'artistes qui ont perdu un enfant ! Ça ne les a pas empêchés de créer pour autant ! » Fantine ne comprend pas. « Perdre un enfant n'est pas le genre de souffrance que vous pouvez envisager comme une épreuve, susceptible de vous rendre plus fort lorsque vous l'aurez surmontée. C'est une souffrance qui vous brise en deux et qui vous laisse terrasser sur le champ de bataille, sans espoir que votre blessure puisse être guérie un jour. Mais ça, je sais qu'elle ne veut pas l'entendre et je préfère tenter de couper court. « Toi, tu n'as pas d'enfant, donc tu n'as pas le droit à la parole. » « C'est ce que je te dis ! C'est ta parole qui ne m'intéresse pas la mienne ! Dans des genres très différents, des chefs-d'œuvre ont été écrits sous l'emprise de la douleur. » À contre-jour, sa silhouette se découpant devant le mur de verre, tandis qu'elle se lance dans une énumération. Hugo a écrit « Demain dès l'aube », peu de temps après la mort de sa fille. Dura a écrit « La douleur », avec les carnets qu'elle avait noircis pendant la guerre. Ciron a écrit « Face aux ténèbres », alors qu'il sortait d'une dépression de cinq ans. Quant à « Arrête ! » « L'écriture a été ta planche de salut », argumente-t-elle. « Sans tes livres, tu servirais toujours des verres à des pochetrons, au labyrinthe ou ailleurs. Tu serais la même femme que tu étais lorsque tu es venue me chercher. Une fille paumée ou une pugne cachée inquiée. Ne réécris pas l'histoire, c'est toi qui es venue me voir. » Je connais sa technique. Me donner des coups pour faire bouger quelque chose en moi. Ça a pu marcher un temps, mais plus aujourd'hui. « Flora, écoute-moi. Tu es là où tu as toujours voulu être. Souviens-toi, quand tu avais quatorze ans, à la bibliothèque municipale du Cardiff, où tu lisais les livres de George Eliot ou de Catherine Mansfeld. Tu rêvais d'être ce que tu es devenue, la mystérieuse romancière Flora Conway, dont les lecteurs attendent le prochain livre dans le monde entier. Épuisée par son discours, je me laisse tomber sur le canapé. Debout, devant ma bibliothèque, Faustine furette dans les étagères. Elle trouve enfin ce qu'elle cherche. Un vieil exemplaire du New Yorker, où figure une de mes interviews. Tu le répètes toi-même à longueur d'entretien. La fiction permet de tenir le malheur à distance. Si je n'avais pas entièrement créé mon monde, je serais sûrement morte dans celui des autres. J'ai dû piquer cette phrase dans le journal d'Anaïs Nin. Qu'importe, que tu le veuilles ou non, tu finiras par te remettre à écrire. Parce que tu ne peux pas t'en passer. Tu reprendras bientôt ton petit rituel. Fermer tous les rideaux, pousser la clim jusqu'à transformer la pièce en frigo. Tu mettrais tes disques de jazz pourris. Tu recommenceras à fumer comme un pompier et... Non ! Mais ça ne marche pas comme ça, Flora. Ce sont les livres qui décident que tu les écris, pas l'inverse. Parfois, j'ai l'impression que Fantine n'existe pas vraiment. Que c'est juste une voix dans ma tête. Tour à tour, Jimmy Cricket ou Mrs Hyde. Un tourbillon de pensées provocatrices ou contradictoires. Comme je ne réagis pas, elle tente une nouvelle attaque. La douleur, c'est le meilleur carburant de l'écrivain. Un jour, peut-être, tu te diras, même que la disparition de Carrie était une chance. Je ne relève pas. Je suis en train de m'éteindre. De moins en moins, à même de ressentir de la colère. Tout ce que je suis capable de dire, c'est... Je veux que tu t'en ailles. Je vais partir, mais d'abord j'ai une surprise pour toi. Elle sort une boîte de son cabas. Tu peux la garder. Je n'aime pas tes surprises. Ignorant mes paroles, elle pose son cadeau sur la table du salon. Qu'est-ce que c'est ? Le début de la solution, répond-elle, avant de quitter la pièce et de claquer la porte. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501